Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Crazy Little Craft, je suis Élise et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble les dernières nouveautés de l'année 2020. Chaque année Crazy vous propose une sortie nouveauté sur l'hiver et généralement on est plutôt centré sur les fêtes de fin d'année mais cette année du coup ça nous a permis d'en faire deux. Donc cette fois on oublie un petit peu les fêtes, on les met de côté et on va plutôt partir sur l'hiver. Et cette fois encore et bien on vous a écouté dans les suggestions que ce soit en MP ou dans le sondage qu'on avait publié cette année. On attaque tout de suite par d'adorables petites bêtes à fourrure les marmottes. Alors vous avez suggéré énormément d'animaux différents selon vos envies et j'avoue que j'ai eu un petit faible pour la marmotte. Alors c'est vrai qu'elle hiberne en hiver donc techniquement elle ne sort pas à cette période de l'année. Néanmoins c'est une petite boule de poils des montagnes et du coup on a plus facilement tendance à l'associer à l'hiver. Et voici donc quatre petites marmottes dans des postures différentes qui sont aussi accompagnées d'accessoires comme le terrier, les rochers mais également quelques petits bonnets de nuit parce que je trouvais ça beaucoup plus rigolo. Allez on va rester dans les hauteurs avec la planche de tampon suivante à la montagne. Alors pour l'été on vous a proposé plein de choses, la plage, le camping etc. Mais pour l'hiver et bien rien n'avait été encore fait chez Crazy. Du coup sur cette planche et bien on vous propose pas mal d'éléments de décors d'arrière-plan comme par exemple la chaîne de montagne ou les petits sapins. Il y a aussi les chalets que vous allez pouvoir soit mettre en premier plan soit en arrière-plan. Bref c'est vraiment une planche thématique sur la montagne. Alors je voulais aussi vous proposer des collines mais à la place j'ai plutôt mis ce tampon ligne. Alors c'est pas une ligne fixe, l'épaisseur du trait n'est pas constante, c'est ce que je voulais dire pardon. Et comme c'est un tampon ligne il est extrêmement fin et il est hyper malléable. Et en fait c'est ce qui va remplacer mon idée du tampon colline parce que je voulais vous donner la possibilité de varier d'une création à l'autre. Et le problème c'est que vous dessinez deux courbes qui font une colline et bien du coup vos collines auraient toujours été exactement les mêmes quelle que soit la création. Alors que là en fait en bougeant la courbe, en bougeant cette ligne comme vous voulez sur votre planche à tamponner et bien vous allez pouvoir changer à chaque fois et ne pas rester figé dans une mise en forme prédéfinie. Voilà donc j'espère que ça vous plaira. Alors après le thé et le café et bien voilà le chocolat chaud. Il ne manquait plus que cette boisson chaude classique on va dire que vous m'avez demandé depuis très très longtemps, ça fait plus d'un an qu'on me demande une planche sur le thème du chocolat chaud. Donc la voici elle est enfin là. Donc le motif de tasse vous est proposé en deux mais c'est exactement la même simplement elle est en effet miroir. Donc ça peut vous permettre de faire des créas en recto verso mais c'était surtout pour avoir une tasse avec une hanse à gauche. On a remarqué que toutes les tasses, les mug ou les petites coupelles enfin les petites tasses à café qu'on vous a proposé ont toujours une hanse à droite et du coup on s'est dit que à gauche ça serait bien aussi. Donc là vous avez les deux. Ensuite pour cette tasse j'ai opté quand même pour une forme un peu plus rustique, je la trouve un petit peu plus cocooning, un peu plus chaleureuse en fait par sa simplicité et l'avantage c'est que vous allez toujours comme pour les autres pouvoir la décorer à loisir avec plein de motifs. Il y a bien sûr du chocolat, un bâton de cannelle et quelques chamallows pour la gourmandise sans oublier les textes qui font rire ou qui sont sympathiques avec et quelques volutes de fumée également. On arrive à la dernière planche de tampon, cette fois c'est Laetitia qui vous l'a dessinée et il s'agit de panoplie d'hiver. Quand on parle de l'hiver on parle généralement du froid et Laetitie nous propose toute une panoplie vestimentaire pour survivre à l'hiver. Ils sont parfaits pour faire des petits éléments de déco, des fonds à motifs répétés et quelques éléments de cette planche pourront parfois habiller certains personnages de crazy, mais pas tous. La planche n'est pas faite pour ça particulièrement, c'est plutôt dans un esprit de déco, de petits embellissements que Laetitia voulait créer. Enfin bref, une nouvelle planche de tampon qui peut offrir énormément de possibilités et je sais que vous êtes super doué pour créer des associations que personne d'autre n'aurait imaginé à part vous. Alors, comme vous avez pu constater, chaque planche de tampon est accompagnée d'une planche de masquage et pour celles et ceux qui en ont la possibilité, vous avez aussi les découpes numériques qui sont disponibles sur la boutique. On en a fini avec les tampons mais pas avec les nouveautés. On continue donc cette fois avec du papier ou plus exactement des mots et des phrases à découper. déclinés en deux coloris différents, voici donc un ensemble de textes qui est identique sur les deux planches mais qui est en rapport avec l'hiver et puis aussi un petit peu les fêtes. Donc c'est vraiment des petits textes qui pourront coller parfaitement à des pages, à des albums, à des December Daily pour commenter vos souvenirs. Donc vous avez le blanc et gris qui sera un petit peu plus passe-partout et il y a aussi le duo de rouge et rouge bordeaux qui lui sera plus festif. Ces planches de mots sont vendues à l'unité pour vous laisser le loisir de choisir celle qui vous plaît le plus mais rien ne vous empêche de prendre les deux si jamais les deux vous intéressent évidemment. On arrive à la dernière étape de notre découverte de nouveautés et donc il s'agit du tampon cadeau. Donc comme je vous l'ai dit c'est la toute dernière sortie de produits de crazy pour l'année 2020 et du coup j'ai voulu faire quelque chose un petit peu dans le thème du changement d'année. Donc comme on change de tampon cadeau et bien les sucres d'or je passe à la vente sur la boutique et à la place dans vos commandes je vous propose ce tampon texte, une nouvelle année, un nouveau départ. J'espère qu'il sera de circonstances, l'avantage c'est qu'on peut dissocier les deux parties de texte et les utiliser dans des circonstances différentes soit pour le changement d'année, soit pour un départ, à la retraite, changement de travail etc. Donc c'est vraiment un petit tampon cadeau qui je pense peut se glisser assez facilement dans plein de petites choses. Donc comme d'habitude il vous sera offert des 30 euros d'achat hors frais de port à partir de votre deuxième commande. Rassurez-vous pour ceux qui passent leur toute première commande, vous avez aussi un tampon cadeau qui vous attend sur la boutique et ça quel que soit le montant de vos achats. Voilà on a fait le tour, il est donc temps de passer à la création du jour. Alors pour la création du jour et bien on va attaquer tout de suite par le plus compliqué de cette réalisation et ça va être le masquage. J'ai essayé de pas vous perdre, c'est pas gagné. Quand vous combinez deux motifs c'est assez simple mais quand vous entremêlez beaucoup de motifs ensemble comme ça va être le cas ici, je vous conseille de faire un brouillon ou un croquis pour bien déterminer quel motif tamponner et dans quel ordre les tamponner. Ici je veux les chamallows, la tasse de chocolat chaud avec un bâton de cannelle mais aussi une marmotte et un bonnet de nuit. Donc là ça fait quand même beaucoup, ça fait cinq éléments sans compter les petites ondes dans le chocolat etc. Au premier plan du montage, il y a les chamallows. Donc là très simple, je les tamponne en laissant bien des marges sur les côtés et puis en hauteur et je mets le petit masque qui va avec pour protéger mon motif. Ensuite un tout petit peu plus dur, je vais passer à la marmotte. Comme je vous l'ai dit, je veux lui mettre un petit bonnet de nuit. Donc pour que le bonnet passe bien devant la marmotte, je dois le tamponner avant la marmotte. Mais il faut aussi que je place le bonnet de la marmotte par rapport à la marmotte et les chamallows. Ça vous paraît compliqué mais en fait là il y a vraiment une solution qui est toute simple que Letty vous a déjà montré plein plein de fois en vidéo. Donc je place en premier le tampon de ma marmotte par rapport aux chamallows et tout de suite je ne récupère pas le tampon. A la place je mets le bonnet sur le tampon de la marmotte approximativement à l'endroit où il va être posé. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement précis à cet endroit là, on le sera plus tard. Donc une fois que je l'ai posé, je récupère le tampon du bonnet avec la plaque de la presse à tamponner, j'enlève la marmotte, j'encre le bonnet et je le tamponne. Maintenant que le motif il est tamponné, je lui mets son masque pour pouvoir le protéger de la marmotte. Oui c'est un peu bizarre dit comme ça mais c'est pas grave. Donc je mets le masque et je repositionne la marmotte mais cette fois en positionnant la marmotte, je fais attention à ce que les traits de la marmotte coïncident bien avec les traits du tamponnage du bonnet. Là c'est plus facile à voir que quand il n'y a pas encore les motifs tamponnés. Donc je place ma marmotte correctement entre le bonnet et les chamallows, je récupère avec la presse à tamponner, j'encre et je tamponne. Ma marmotte aussi il faut la protéger puisqu'on va maintenant s'occuper de toute la partie tasse de cacao. Donc je lui mets son masque et on passe à la suite en augmentant encore la difficulté. Allez promis c'est la dernière fois qu'on augmente la difficulté de ce masquage. N'hésitez pas soit à ralentir le temps de la vidéo si vous n'arrivez pas à tout voir correctement, soit à revoir plusieurs fois. Allez on attaque la tasse et les accessoires. La difficulté là ça va être de tamponner le bâton de cannelle mais que partiellement pour donner l'impression qu'il sort du chocolat chaud. Pour donner l'illusion on va en tamponner qu'une partie. Je commence donc par placer ma tasse pour la situer dans l'espace à côté de la marmotte et derrière les chamallows. Par dessus je place le bâton de cannelle comme on l'a fait pour le bonnet de nuit de la marmotte. Je repère à vue d'oeil à peu près la zone où on va voir le breuvage donc le ovale de la tasse. J'essaye de le situer sur le papier en fait et là je vais placer un bout de papier de masquage à peu près au milieu de cet ovale. Je remets les tampons, je vérifie que j'ai bien placé mon papier de masquage par rapport à l'emplacement de la tasse et une fois que c'est bon et bien je récupère le tampon du bâton de cannelle et j'enlève le tampon de la tasse. On tamponnera plus tard. Je tamponne mon bâton de cannelle en faisant attention à ce que ça ne morde pas au delà du papier de masquage qu'on a mis, ça serait dommage. Donc une fois que j'ai tamponné mon bâton de cannelle, tout de suite avec un stylo noir, alors attention à la technique de mise en couleur que vous allez utiliser derrière, moi c'est des feutres à alcool donc j'en prends un qui ne bave pas avec les feutres à alcool. Je prends un stylo noir et je fais deux petits arrondis pour fermer la cannelle à l'endroit où il y avait le papier de masquage qu'on vient d'enlever. Maintenant il faut que je le masque ce petit bâton de cannelle pour protéger des futurs tampons. Pour ça je vais lui découper un petit bout de papier de masquage mais très grossi. j'ai absolument pas de délimité. Si vous voulez vous retamponner sur une chute de papier de masquage, vous découper et vous adapter. Du coup je pose ce petit bout de papier de masquage et pour illustrer le liquide, le chocolat chaud, je vais utiliser le motif d'onde. Alors je sais pas trop comment l'appeler, vous savez le motif avec toutes les... quand on jette un caillou dans l'eau quoi. Bref, je fais en sorte que la partie dessinée à la main du bâton de cannelle arrive à peu près à mi-hauteur de ce nouveau motif et je place le motif, je le récupère à la planche et je le tamponne. Ensuite je vais placer la tasse et là pareil je revérifie qu'on soit à peu près bien positionné entre le bâton de cannelle, les ondes et tout le reste de la composition. Je récupère la tasse sur la planche à tamponner, je l'ancre et je la tamponne. Et pour vraiment donner l'illusion d'une boisson, généralement il faut que le niveau du liquide soit légèrement plus bas que le haut du récipient, donc ici que le haut de la tasse. Donc pour ça je vous ai mis un petit motif aussi sur la planche de chocolat chaud, c'est un demi-ovale et donc ce demi-ovale va vous permettre de déterminer la limite du liquide. Alors comme on peut mettre le niveau à plein de hauteur différente, il se peut que l'ovale soit plus grand que le niveau du liquide vous allez le placer. Donc pour éviter surtout à ce stade là de la composition tout désagrément, je vous conseille de mettre des petites chutes de papier ou de masking tape ou de papier de masquage sur les extrémités à l'endroit où va atterrir le tampon. Comme ça vous protégez sans vous prendre la tête. Et voilà j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça y est la torture est terminée. Maintenant on place au plaisir de la découverte de la composition, après autant d'efforts sur une composition c'est sûrement le meilleur moment. Donc tout n'est pas parfait, il y a des choses qui sont pas forcément hyper droites, mais ça c'est pas grave, avec la mise en couleur on ne verra que du feu et puis après tout ça reste un travail fait à la main. Donc comme je vous le disais, la colorisation va tout arranger, donc place à la mise en couleur. J'espère que je vous ai pas perdu durant le masquage tamponnage. Alors si vous découvrez la technique, je vous rassure, tout de suite on peut faire des choses merveilleuses avec des assemblages beaucoup plus simples que celui-ci. Vous en trouverez beaucoup d'ailleurs sur la chaîne vidéo Crazy Little Craft. Il y a vraiment des choses très simples à faire, surtout pour commencer, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que parmi les habitués de Crazy Little Craft, certaines clientes ont commencé à corser un petit peu les choses et essayent d'assembler de plus en plus de motifs. Du coup je me dis qu'il est aussi important de présenter des montages de motifs qui sont un peu plus complexes et qui vous montrent à quel point on peut aller loin avec cette technique en fait. Je n'ai pas précisé, mais pour l'encre j'ai utilisé de la memento et j'ai aussi ajouté deux petites volutes de fumée pour terminer la composition. Pour la mise en couleur, j'utilise des feutres à alcool. J'en ai de plusieurs marques et de tous les âges, il n'y en a aucun problème pour les mixer. Du moment où ils ont suffisamment d'encre, vous allez pouvoir mélanger les couleurs d'une marque à l'autre. Mais cette fois, alors j'ai pas retrouvé toutes les références que j'ai utilisées, c'était beaucoup trop le bazar sur mon bureau. Du coup, je ne peux pas vous les indiquer comme je l'ai fait les fois précédentes. Bon allez, je vous laisse profiter un petit peu en musique et on se retrouve après pour la suite. Et vous verrez, tout sera beaucoup plus simple. Après cette mise en couleur, place au découpage. Alors si comme moi, vous avez des difficultés à découper en laissant un petit contour blanc régulier autour de vos motifs, je vous conseille de faire un petit trait de contour crayon de papier avec la marge que vous voulez. Et quand ça vous semble bon, vous découpez en suivant le trait. Et enfin, vous gommer les traces du crayon quand ils sont encore visibles après votre découpage. Donc j'ai mis des paillettes sur la tasse après la mise en couleur, mais je trouvais que la petite compo était un petit peu sombre. Du coup, pour illuminer tout ça, et bien je réalise quelques traits avec un stylo blanc. Voilà, mon motif est définitivement fini. Je passe à la suite, la base de carte. Bon alors, comme à mon habitude, je découpe un demi à quatre sur la hauteur et je le plie en deux en m'aidant des coins. Ici, j'ai utilisé du papier Florence blanc. Ensuite, j'ai récupéré des chutes de papier de la collection Noël acidulé en 30 par 30. J'ai choisi cette bande bleue et une frise d'étoile rouge et grise. J'aurais pu garder la frise avec le sucre d'orge qui était déjà avec le papier bleu, mais bon j'avais envie d'étoile. Donc j'enlève les sucres d'orge. J'ajuste grossièrement la hauteur de mon papier bleu par rapport à la hauteur de ma carte. Et je colle le petit bout de frise avec les étoiles avec du double face score tape de 3 mm. Plus qu'à coller donc sur la base blanche, mais pour que ce soit plus joli, on va mettre du volume. Alors j'aurais pu utiliser de la mousse adhésive, mais j'ai décidé le mois dernier de passer toute la mousse non adhésive que j'ai dans mes tiroirs depuis des années et que je n'utilise jamais. Et donc j'en ai découpé un morceau, j'ai mis du double face de chaque côté pour coller l'ensemble sur la carte. Voilà, une fois collé, j'enlève ce qui dépasse au niveau du papier imprimé de chaque côté. Pour le sentiment, je vais tamponner le texte Petite douceur de l'hiver en deux couleurs. Finalement, j'avais pas envie de faire tout, trop simple. Alors je commence par la versafine noire. Donc moi, je vais faire en deux étapes, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez le faire en trois étapes, il n'y a pas de souci. C'est le mot douceur qui est au milieu, que je vais tamponner en rouge. Donc ce mot douceur, je vais le masquer avec des petites bandes de papier de masquage, des chutes, des restes, ce genre de choses. Une fois que j'ai bien masqué sans empiéter sur les mots du dessus et du dessous, eh bien je mets l'encre versafine noire et j'enlève les masques avant de tamponner. Oui, parce que sinon c'est la cata et avouez, on l'a tous fait, on l'a toutes fait une fois au moins. Pour l'encre rouge, c'est l'inverse. On masque les textes du haut et du bas en encre, on retire les masques et on tamponne. Et pour détourer mon texte, là par contre je suis allée très simple, j'ai pris une performatrice ronde et elle fait un inch et demi de diamètre. Désolée, j'ai pas la mesure en centimètres. Et pour info, eh bien, juste une petite aparté comme ça, elle convient tout juste pour les textes ronds de la planche il est tendu. Voilà, hop là, petite réponse pour toi Val en image. Bon finalement, je trouvais le texte un petit peu perdu dans ce grand rond, du coup avec un stylo noir fin, eh bien j'ai fait quelques zigouis arrondis. Je vais compléter ce texte avec un autre que cette fois, je vais découper dans le papier de mots et phrases de l'hiver, la version gris et blanc. Pour qu'il soit plus joli, je le découpe en queue de poisson de chaque côté. Et avant de tout s'assembler, eh bien je vais ajouter quelques petits motifs de ronds rouges qui viendront sous la composition de la marmotte et du chocolat chaud. Donc je repère grossièrement l'emplacement de ma compo au crayon sur la base de ma carte. Et pour le motif, j'ai utilisé les petits ronds de la planche à la montagne. Quand l'encre est sèche, je gomme le crayon et ça y est, on colle tout. Ah, enfin, en touche finale, je viens de coller quelques sequins coordonnés à la collection Noël acidulé. Et voilà, ça y est, cette carte est maintenant terminée. Alors, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout et que vous me donnerez vos impressions sur les nouveautés et sur la créa du jour. J'ai conscience que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je ne voulais pas vous bâcler la partie masquage. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous annonce que le mois de décembre va être ultra créatif chez Crazy. Du 1er au 24 décembre, vous pourrez découvrir une création par jour sur les pages Facebook et Instagram de la marque. Et une nouvelle invitée créative rejoint l'ADT pour ce marathon créatif. Nous serons donc 5 pour vous donner plein d'idées durant ce mois de décembre en attendant Noël. Voilà, on a hâte de vous montrer tout ce qu'on est en train de préparer. Et on va essayer de maintenir le rythme d'une vidéo tous les mercredis. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et surtout prenez bien soin de vous. Bye !